Et Stéphanie va nous emmener à Istanbul. Allons-y, soyons fous ! Exactement, oui, Istanbul, donc j'en reviens, donc on le sait, ça a été Byzance, Constantinople, aujourd'hui c'est Istanbul, et c'est bien là-bas que je vous emmène. Alors déjà, pour commencer, tout simplement, je pense que quand on arrive à Istanbul, on est complètement déconcerté. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec ici, et en même temps, c'est quand même très semblable. C'est un peu un carrefour entre l'Occident et l'Orient. Voilà, exactement. En fait, il y a une partie européenne, il y a une partie sur le continent asiatique. D'ailleurs, on arrive par le continent asiatique et on passe un grand pont et on voit toute la ville, on traverse le Bosphore, c'est juste magnifique. Et cette ville, en fait, elle est un peu coincée à la fois entre tradition et modernité. Alors pourquoi je dis ça ? Eh bien, tout simplement parce que vous avez des incontournables quand vous allez à Istanbul. C'est par exemple Sultanahmet, le quartier historique de la ville. Et donc dans ce quartier historique, on va retrouver la mosquée bleue, la célèbre mosquée bleue. On va aussi voir la basilique Sainte-Sophie, donc basilique Sainte-Sophie. Alors une basilique avec des minarets, entre autres, qui donc a été mosquée et redevenue basilique. Enfin, c'est assez surprenant. Et puis un autre grand palais aussi, un palais historique, en fait, le palais de Topkap. Alors c'est un espèce de I en turc assez bizarre, c'est-à-dire un I sans point et ça se prononce E, Topkap. Donc là, on voit les images, c'est juste magnifique. Donc la célèbre mosquée bleue, la basilique Sainte-Sophie. Et puis bon, on a des vues quand même qui sont assez surprenantes, notamment par rapport au Bosphore et à la Corne d'Or. Alors on peut le voir, c'est quand même très moderne. On a le tramway qui traverse toute la ville. On va avoir aussi des quartiers très modernes, comme le quartier de Taksim. Donc quartier de Taksim et dans la ville moderne, vous avez aussi l'avenue de l'indépendance avec Istikyal Kadessi. Enfin, l'avenue de l'indépendance en français, Istikyal Kadessi en turc. Voilà, j'ai appris des mots en turc, oui. Et voilà, et donc c'est dans cette partie-là où on fera plus la fête, justement, avec notamment les nuits du Bosphore. Et puis tout ce côté très jeune, parce que, on va dire, c'est un peu devenu une sorte d'Ibiza. Voilà, en été, c'est super sympa sur les berges du Bosphore. Alors après, vous avez des endroits comme le Grand Bazar, où vous allez retrouver peut-être des côtés plus typiques, avec des antiquités. Alors là, on arrive dans un truc, c'est le plus grand bazar au monde. C'est juste énorme. Enfin, c'est pas vraiment un souk, c'est plus un marché couvert, et vous y trouvez vraiment des antiquités, en fait. Vous avez des antiquaires, vous avez des pièces très rares. Je crois qu'en kilos d'or, enfin voilà, je pense que c'est l'endroit qu'il faut cambrioler, si vous avez envie de cambrioler un endroit. Enfin bref, c'est magnifique. Et puis vous avez tout ce qui est aussi la nourriture, parce que là-bas, manger, c'est vivre. Et donc, vous allez avoir maïs grillé, kebab, le thé à la pomme. Non, tous les endroits où vous rentrez. Alors ça, c'est magnifique, que vous achetiez ou que vous n'achetiez pas. Vous vous retrouvez dans un magasin, on vous offre du thé. Du thé à la pomme, c'est juste magique. Je ne vous en dis pas plus, et si je ne vous en dis pas plus, c'est pour la simple et bonne raison que très prochainement, vous allez découvrir une toute nouvelle émission sur LCM, qui s'appelle « Là-bas ». Donc c'est une émission sur les voyages, qui vous sera proposée tous les mois. Elle commence le 1er décembre, et vous l'avez compris, on part à Istanbul. Je vous propose d'ailleurs de regarder un extrait, histoire de vous donner envie. Qu'est-ce que tu retires de cette vie aujourd'hui, toi, personnellement ? C'est une découverte. Comme c'est une ville qu'on découvre tous les jours, ça force à travailler sur soi, à travailler aussi sur son ouverture d'esprit. Et ça... C'est une manière de renaître, quelque part. On se retrouve tout petit au milieu d'une grande ville comme ça. Et moi, comme j'aime... J'ai quand même la soif de découvrir, et je suis très satisfait ici, parce qu'on découvre tous les jours. On découvre vraiment tous les jours. Sous-titrage ST' 501 Voilà le beau soir, parce qu'on a passé une soirée mémorable. Alors, plein de choses à voir. C'est un 26 minutes sur Istanbul. Vous pouvez le retrouver dès mercredi à 17h. Et puis, vous avez toutes les rediffusions. Voilà, ne manquez surtout pas ça. Vous apprendrez plein de bonnes choses. Et notamment, on va dire, une visite d'Istanbul hors des guides touristiques que vous pouvez trouver habituellement, puisqu'on avait un fixeur sur place que vous avez pu voir dans le reportage, Nedim, un photographe marseillais implanté à Istanbul. Voilà. Ne nous ratez pas là-bas. Rendez-vous 1er décembre, alors. 1er décembre à 17h. C'est noté. Merci beaucoup, Stéphanie.